Alors le virus respiratoire syncytial, qu'on appelle souvent le virus RSV ou le virus VRS, est le principal agent d'infection respiratoire du petit enfant. Donc c'est un virus respiratoire qui circule de façon sessionnière, donc surtout pendant les mois d'automne et d'hiver, généralement d'octobre à mars, et qui donne des infections respiratoires chez l'enfant qui peuvent se compliquer d'infections respiratoires basses. Donc c'est un virus très contagieux, donc on estime qu'à peu près 90% des enfants à l'âge de 200 auront déjà eu ou moins une infection avec ce virus. Ou Luxembourg, et c'est la même chose dans le reste du monde, pendant la session épidémique du RSV, les bronchiolites à RSV sont la première cause d'hospitalisation chez les petits-enfants. Et par exemple chez nous à la Canard Clinique, chaque année pendant cette session RSV, nous avons plusieurs centaines de nourrissons qui sont hospitalisés. Plus l'enfant est jeune, plus il y a un risque d'un tableau sévère, d'une insuffisance respiratoire et même d'une hospitalisation ou soins intensifs. Par ailleurs, nous savons maintenant également que le RSV peut entraîner des effets à plus long terme. Par exemple, les enfants qui s'infectent très jeunes, certains d'entre eux vont avoir ce qu'on appelle une hyperréactivité bronchite, donc ils vont faire plusieurs épisodes de bronchiolites et des bronchites dans les mois, voire les années après une infection RSV. Et on sait également que le RSV est un facteur de risque de surinfection par la suite avec des infections bactériennes comme le pneumococque qui peuvent donner également des tableaux de pneumonie grave. Le Bayfortus est un anticorps monoclonal à médicaments qui agit pour neutraliser et empêcher les infections à RSV. C'est un médicament qui a une action immédiate et prolongée. Il s'administre comme un vaccin. Donc avec une injection, le nourrisson est protégé pendant toute la session RSV. Les études réalisées au décours des dernières années sur plusieurs milliers d'enfants ont montré que ces médicaments sont très efficaces pour diminuer les consultations pour des infections à RSV et surtout des s'hospitalisations et des tableaux sévères à RSV. Donc les études montrent qu'il y a une réduction au moins de 80% pour les s'hospitalisations et des plus de 80% pour les s'hospitalisations ou soins intensifs. Avec un très bon profil de sécurité puisque sur des milliers d'enfants, il n'y a eu aucun effet secondaire grave. En récent de ces études et de la gravité des infections à RSV, l'Agence européenne du médicament, l'Union européenne, ont donné l'autorisation de la commercialisation et l'utilisation de ces médicaments à partir de la prochaine session RSV. Nous voulons protéger tous les nourrissons des infections sévères à RSV, donc tous les nourrissons sont éligibles pour une injection par le Bayfortus. Pour les nourrissons naissants pendant la circulation du RSV, généralement d'octobre à mars, l'injection doit se faire le plus rapidement possible après la naissance pour qu'ils soient tout de suite protégés. Pour ces dressants, nous recommandons l'administration dès la maternité et avant le retour à domicile. Pour les nourrissons qui naissent d'avril à septembre, on recommande de faire une injection avant leur sixième mois de vie à l'entrée de la session RSV, donc généralement au mois d'octobre. Pour les enfants très fragiles qui sont à risque de faire des infections graves également pendant leur deuxième année de vie, nous recommandons également une administration la deuxième année de vie. Ceux-ci s'adressent aux enfants particuliers qui ont des maladies pulmonaires très graves comme la mucoviscidose, certaines cardiopathies, certaines maladies neuromusculaires, donc ceci touche uniquement une petite partie de la population. En conclusion, nous pédiatres sommes heureux de pouvoir enfin proposer un traitement préventif pour nos petits patients avec une seule injection au début de la session RSV afin de prévenir leur hospitalisation, leur infection sévère et les conséquences à long terme des infections à RSV. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501